Bon, Isabelle, quand on est arrivés à TVA, ça semblait se dégager. On voyait quelques lueurs de soleil. C'était plein d'espoir. Oui. L'espoir, on peut s'en nourrir pour les prochains jours. Parce qu'aujourd'hui, on s'en souvra pas. C'est de la pluie. Par contre, on n'a pas de grande quantité attendue. On regarde aussi des températures qui seront peut-être un peu plus fraîches dans le sud du Québec. Présentement, ce que vous voyez, c'est les températures au thermomètre. Ça devrait pas grimper beaucoup. Trois rivières, Québec, Saguenay, par contre, c'est pas vrai. On pourrait frôler les 20 degrés aujourd'hui. Ça reste frisquet dans l'est du Québec. Mais là aussi, on va gagner quelques degrés. On a quand même déjà 12 à Ouest-Kaganich, 12 en Abitibi-Témiscamingue. Pour les précipitations, on le sait, on en parle depuis deux jours. On attend un système aujourd'hui qui tranquillement s'installe sur Gatineau et Montréal. Donc, Marie-Lise, tu parlais de soleil. C'est sûr que là, on est dans un débordement nuageux. Et pour l'Abitibi aussi, les gouttelettes de pluie commencent ce matin. Ça va finir par gagner l'ensemble du Québec. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans l'est, 10 millimètres, c'est pour la région de Montréal. Québec aussi. Alors que pour Gatineau, même chose pour Trois-Rivières, c'est un 10 à 15 millimètres d'eau attendue. En Estrie, on ne devrait pas vraiment accumuler. Mais regardez les températures sur tout ça. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 21 degrés. Très intéressant à ce temps-ci de l'année. Souvent, on va les enregistrer un petit peu plus tard. Même chose pour Rimouski. Alternance sur les nuages aujourd'hui. Ça reste frisquet sur la Côte-Nord, mais on pense à un beau dégagement. Même chose pour la Gaspésie. Ce soir et cette nuit, on a encore quelques gouttelettes. Un 5 millimètres supplémentaires, avec de possibles nappes de brouillard qui pourraient se former, entre autres en Mauricie, en Abitibi-Témiscamingue. Même chose pour la Côte-Nord aussi, avec l'humidité qui est engendrée par le système. Il pourrait y avoir de la brume, comme on dit, dans nos lunettes-ginettes. Et des minimums qui sont légèrement au-dessus des normales saisonnières. Demain, finalement, les nouvelles sont beaucoup plus positives qu'anticipées, parce que le système va se dégager assez rapidement. Il pourrait rester des gouttelettes demain matin en Estrie, à Québec, en Beauce. Même chose pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais sinon, c'est le soleil qui va dominer. Ça reste gris, par contre, sur la Côte-Nord, comme le système va arriver un petit peu plus tard. Mais regardez dans l'Ouest, c'est beau. On retrouve les 20 degrés presque partout. Et ce sera magnifique également mardi. On parle de tulipes depuis le début de l'émission. C'est parfait pour les observer. Mais à partir de mercredi, la griseuse s'installe. Mercredi, dans le sud-ouest, on surveille un système qui pourrait nous toucher. Ça dépend de la trajectoire. Pour l'instant, on parle de débordements nuageux. Mais ça se pourrait qu'on ait de la pluie. Et vendredi, c'est un système qui va balayer l'ensemble du Québec. C'est un peu tard. C'est dans plusieurs jours. Mais pour l'instant, ça semble être un système costaud. Là, ça peut bouger parce qu'on est encore quand même à cinq jours d'avance. Pour les températures, très agréable en début de semaine. 20 degrés. On est un bon 5 degrés au-dessus des normales de saison pour Québec. Mais on voit la chute des températures par la suite mercredi où on sera légèrement sous les normales saisonnières.